Washington, D.C. Une première a eu lieu ce novembre 2019. L'ambassadeur Serge Mombouli, doyen du corps diplomatique africain aux États-Unis, a organisé un déjeuner en l'honneur du sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, Tibor Peter Nagy Jr. Les diplomates africains présents furent unanimes. Le sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, Tibor Nagy, fait un travail remarquable pour renforcer les relations entre l'Afrique et les États-Unis. De mémoire de diplomate washingtonien, ce déjeuner est la première fois que le plus haut membre du gouvernement américain en charge de l'Afrique accepte l'invitation à rencontrer le corps diplomate africain à Washington. Le déjeuner fut une occasion unique pour les diplomates africains de solliciter avec ses membres, souvent très occupés, parfois difficiles à joindre, mais dont les diplomates africains ont besoin dans leur interaction avec le gouvernement des États-Unis. Au déjeuner, l'ambassadeur Mombouli a insisté sur le fait que ce n'était pas seulement la République du Congo, mais l'ensemble de l'Afrique qui avait souhaité la bienvenue à Nagy. Mes collègues, nous sommes ici aujourd'hui pour honorer le secrétaire Nagy, qui est l'assistante secrétaire de l'État pour l'Afrique africaine. L'ambassadeur Nagy a une très grande expérience pour l'Afrique. Il a été ambassadeur d'Afrique avant, et vous tous le savez. L'ambassadeur Mombouli a ensuite réaffirmé sa confiance dans les relations diplomatiques américano-africaines, ainsi que dans le rôle du Bureau des Affaires africaines du département d'État dans l'instauration d'une opération plus étroite. Le secrétaire Nagy, son travail, c'est d'attendre avec l'Afrique, en nom de l'Université des États-Unis, en nom de son gouvernement, en nom de l'Université des États-Unis. Comme vous le savez, le White House pense à la stratégie du président, à la diplomatie, et le département du state est en charge d'implementer la politique du président des États-Unis par l'autorité, la politique des États-Unis. Et cette politique en Afrique est implémentée par l'ambassadeur Nagy. Donc pour lui venir ici aujourd'hui, c'est vraiment de montrer que l'Afrique du Dithmatique de l'Afrique, ici dans les États-Unis, n'est pas possible. Je pense que dans ma tenure ici, je ne me souviens pas, depuis les dernières 20 ans, le jour où nous, officiellement, comme l'Afrique du Parti Corps, nous avons été prêts à l'assistante secrétaire pour l'Afrique. Le déjeuner entre le corps diplomatique africain et le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, qui a réuni une équipe de huit collaborateurs de premier plan, a démontré l'importance diplomatique du continent africain pour le gouvernement des États-Unis. Avec la coopération close qui existe déjà entre le bureau de l'Afrique et l'Afrique du Dithmatique, c'est normal que nous, l'Afrique du Dithmatique de l'Afrique, nous avons l'Ambassadeur Thibault Nage pour exprimer notre cœur de grâce et de la reconnaissance de la grande travail qu'il a déjà fait et continue d'entendre à l'Université des États-Unis pour les relations de l'Afrique du Dithmatique de l'Afrique. Nous aimerions assurer l'Ambassadeur Thibault Nage que l'Afrique du Dithmatique de Washington peut vous considérer comme un vrai partenaire et réunis pour les relations entre votre pays et notre continent. Thibault Nagui, érudit, possédant une connaissance unique de l'Afrique, est l'un des plus éminents spécialistes de la diplomatie africaine aux États-Unis, un fait que l'Ambassadeur Bomboli a tenu à saluer. Your rich experience of the African continent is well known as being posted before in Guinea, Cameroon, Togo, Nigeria, Zambia, Ethiopia. Furthermore, your academic leadership in international affairs at the Texas Tech University where your lecture on many occasions on U.S. diplomacy in Africa has further confirmed to us that you are sincerely devoted to Africa and to the future of Africa, taking your consideration about the youth in Africa and your leadership also in Yali. As we each participate in this luncheon or lunch this afternoon, let us remember that we are here to share and express the common vision we all have for the African continent and the United States of America. Prenant la parole, le sous-secrétaire d'État, Tibor Nagui, a remercié l'Ambassadeur Bomboli ainsi que tous les membres du corps diplomatique africain prison. Le sous-secrétaire d'État, Tibor Nagui, a rendu ses éloges à l'ambassadeur Bomboli pour ses services avant d'exprimer la passion du Bureau des Affaires Africaines pour le bien-être du continent africain. Mr. Dean, we greatly appreciate you doing this event because the one thing we share in the Africa Bureau is a passion and a love for the African continent. Now, we can't decide which of the countries in Africa we represent. That's decided by those above us. But the ones that we are given, I promise you, we do the absolute best we can to advance our relationships. We are all Africa optimists. And please consider us, your family, while you're away from home. And we look at this as a family gathering, as in a family meal. Mr. Dean, we really appreciate you getting us together on this occasion. And please, again, remember, the State Department's door is always open. And as the Dean said, God bless Africa. God bless the relationship between the United States and Africa. and God bless each and every one of you and your families. Thank you very much. Thank you very much. I would like to extend our sincere thanks to our Dean for hosting our gracious and distinguished guest, Ambassador Knight. I want to seize this opportunity to commend President Trump administration for the new initiative that has been launched. In fact, if you look at them, they treat Africa for the first time as well. Its national security strategy speaks of the Africa, and we want to commend them. Thank you. L'exubérance de l'événement semblait marquer une étape décisive ou une relation mutuellement bénéfique entre l'Afrique et les États-Unis. Une relation qui, historiquement, ne s'est toujours pas avérée aussi lisse qu'elle l'est aujourd'hui. Est-ce une pure coïncidence ? Ce nouveau départ intervient l'année de la commémoration du 400e anniversaire de l'arrivée des premiers esclaves africains aux États-Unis. Un anniversaire qui donne encore plus d'importance à l'événement, ainsi qu'au progrès réalisé depuis. La renaissance potentielle à laquelle pourrait contribuer la rencontre du 6 novembre ouvre ses pistes pour un avenir meilleur entre l'Afrique et les États-Unis. Un avenir dans lequel les deux puissances seront des membres dignes de confiance, respectés et prospères d'une famille des nations. Jacob Foucault, Blue World Media Network pour la TV Congo.